Dans les romans et les films noirs, résoudre une affaire n'est jamais synonyme de fin heureuse. Le détective finit toujours plongé dans une profonde amertume. Troublé par le sentiment qu'avant qu'il n'accepte cette affaire, le monde était finalement bien meilleur. Et que lui-même était bien meilleur. Allez, crachez le morceau ! Il m'arrive parfois de laisser mon personnage prendre le dessus. Qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai raconté à Stone tout ce que je savais. Qu'il avait l'intention de se coucher face à Yale, que s'il ne le faisait pas, O'Leary allait ruiner la carrière de Hélène Moore, et que Moore était foutu de toute façon, puisque l'Amérique était sur le point de découvrir que sa petite chouchoute était dopée jusqu'au trognon. Je vous crois pas, c'est n'importe quoi. Qui vous a envoyé ? Aujourd'hui, personne. Et même si je vous croyais, qu'est-ce que ça changerait ? Si je fais pas ça pour elle, comment pourrais-je encore la regarder dans les yeux ? Comment pourrions-nous rester ensemble ? Parce que vous croyez qu'elle restera avec vous quand vous aurez perdu votre titre et qu'elle sera accusée de dopage ? Au moins, je saurais que j'aurais essayé. Je connais vos antécédents. Vous êtes arrivé au sommet sans dopage et sans magouilleur à la O'Leary. Nom de Dieu, il se pourrait bien que vous soyez l'un des seuls sportifs honnêtes à ce niveau. S'il vous plaît, ne les laissez pas bousiller ça. Tout n'est qu'une question de professionnalisme pour vous. Faites comme bon vous semble. Mais vous pouvez me croire. Votre manager est un assassin. Coupez les ponts au plus vite. Blacksad. Je vais y réfléchir. Yael me confirma que Dunn avait découvert que Mitchell lui donnait des produits. Et que c'était la raison de leur dispute le soir de sa mort. En fait, j'étais clean à ce moment-là. Je n'avais rien pris depuis des jours. Je ne voulais pas tomber là-dedans. Je préférais suivre Joe. Mais il a tout découvert. Il n'a pas voulu me croire lorsque je lui ai dit que je n'avais rien à voir avec tout ça. Mais vous en avez quand même repris. Seulement après sa mort. Il me fallait un truc pour encaisser. Et sous l'effet des drogues, vous avez fait une crise de panique. Ouais. Mais je suis resté clean depuis. Mitchell vous a donné des pilules lorsqu'il est passé à l'hôpital. Ce qui explique votre récupération miraculeuse. Vous avez l'intention d'en reprendre avant le match. Ne faites pas ça, Bobby. Quelqu'un doit sauver le gymnase. Je dois bien ça à Joe. Et à Sonia. Et à ma tante Marie. Votre père n'aurait jamais fait une chose pareille. Hein ? J'ai alors raconté à Yael tout ce que je savais à propos de la mort de son père. Je ne sais pas trop comment il a pris la chose. Tout comme je ne sais pas s'il y a lieu de lier tout ceci à la mystérieuse noyade de Desmond O'Leary, qui fut retrouvée flottant dans l'Hudson, non loin du Quai 27, quelques semaines plus tard. Je ne sais pas s'il y a pas s'il y a pas s'il y a pas. Je ne sais pas s'il y a pas s'il y a pas. Je ne sais pas s'il y a pas. Profondément vexé que je ne lui ai pas donné de tuyau, mais tout fut oublié après que je lui ai payé un milkshake. Après cet ouragan de corruption et de meurtre, seule l'amitié était en mesure de me réconcilier avec le monde. Elle seule était en mesure de me redonner foi en l'humanité. Elle seule était en mesure de purifier mon âme. Elle seule, avec l'argent. Elle seule, avec l'argent. Elle seule était en mesure du à Sonia, la victime. Mais là, c'était le monde réel. En tant que détective qui avait résolu l'affaire, il ne me restait plus qu'à toucher mon chèque et à aller voir ailleurs. À plaisir, M. Blacksad. M. Thorp arrivera sous peu. Je vous en prie, prenez un siège pour patienter. Bon, eh bien, je vais patienter. Il sera là dans une minute. Asseyez-vous, je vous prie. Quels que soient les obstacles que le destin avait pu dresser en travers de sa route, il avait toujours réussi à retomber sur ses pattes. Alors qu'il était une star montante, la guerre avait mis un terme à sa carrière. Il s'était donc arrangé pour devenir un héros. Après la guerre, il n'avait pas fini comme Jill ou moi. Il était devenu un grand athlète, une véritable légende du football américain. Lorsqu'un accident l'avait cloué dans un fauteuil roulant, il avait renoué avec le succès dans la publicité. Lorsqu'un accident l'avait cloué dans un héros. Lorsqu'un accident l'avait cloué dans un héros. Non, c'est impossible. Tim Torp pourrait-il être impliqué dans l'opération Mitchell ? Monsieur Plattsam ? Monsieur Torp sera plus en retard que prévu, mais il insiste pour vous voir si cela ne vous dérange pas. Pas de problème. Tant que vous restez avec moi pour m'aider à chasser l'ennui. Eh bien, cela n'entre pas vraiment dans le cadre de mes fonctions, mais... ... ... ... ... C'est parti. Si mon intuition est bonne, se pourrait-il que Thorpe ait noté un rendez-vous avec Mitchell dans son agenda ? Oh, maintenant que j'y pense, j'ai un petit problème. Pour pouvoir déterminer précisément combien me doit M. Thorpe, j'aurais besoin de savoir quel jour j'ai commencé à travailler sur l'affaire. Mais j'ai oublié. Vous n'auriez pas noté ça quelque part à tout hasard ? Ce n'était clairement pas pendant mes heures. Je m'en souviendrai. Voyons voir. Merci. 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 Tiens, Dunn est passé ici deux jours avant sa mort. Pourquoi Torp ne m'en a-t-il pas parlé ? Je suis désolée, mais votre nom n'est pas mentionné. Attendez, je me souviens d'un truc. Le jour où je suis venu, j'ai croisé Joe Dunn qui s'en allait. Eh bien, non. Votre nom ne figure pas dans l'agenda. Mais bon, il est possible que j'ai omis de le noter. Je me souviens que Monsieur Dunn, qui est si aimable d'habitude, est parti furieux de son rendez-vous avec Monsieur Torp. Il a claqué la porte en sortant. Bon, cette fois, c'est clair. Je dois jeter un coup d'œil dans le bureau de Torp. Et il n'a même pas dit au revoir. Oui, il n'avait pas l'air de bonne humeur. C'était bien ce jour-là. Vous ne vous souvenez pas de moi parce que lorsque je l'ai vu dans un tel état, je l'ai suivi. Et en fait, je ne suis jamais entré. Ah ! Eh bien voilà, tout s'explique. Euh, oui. Bon, étant donné qu'il va falloir encore un peu de temps à Monsieur Torp pour arriver, je vais me promener un peu. Il faut bouger pour garder la forme. Allez, Torp, dites-moi que vous vous êtes fait installer une porte secondaire qui donne sur votre bureau. Hmm... Je devrais peut-être sortir mon Joker Smear 9 sur ce coup. Plutôt perplexe, Smear 9 m'a conseillé d'ouvrir l'œil et de le rappeler si je tombais sur quelque chose de plus concret. Il en a profité pour m'annoncer que Jill s'était décidé à parler. Curieusement, Jill a nié avoir bloqué la porte du sous-sol. Il a raconté que la porte du camion s'était ouverte, mais que quelqu'un l'avait assommée dès qu'il avait tenté d'en sortir. Il n'a repris connaissance que lorsque la police l'a retrouvée près de la porte du sous-sol. Apparemment, la même personne qui a bloqué la porte a dû le porter jusque-là. ... 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